Salut, c'est Wendy's ! Et coucou les coupins, c'est Laurel A8 ! Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau Let's Detente... Halloween ! Et oui, on prépare ! Donc, on se retrouve sur Bioshock ! Bioshock ! Bioshock, qui est sorti en 2007 ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Un jeu qui était sorti sur PS3, Xbox 360 et PC ! On parle de consoles tellement vieilles ! Ça a 15 ans ! Plus même, plus de 15 ans ! Ah oui ! Quasiment, hein ! C'est déjà du rétro, maintenant ! Bah, Bioshock, je crois qu'il a dû fêter ses... Bah, ses 15 ans ! Ouais, 15 ou 16 ans ! Oui, c'est truc, ça doit être quelque chose dans le genre ! Donc, Bioshock, qu'est-ce que c'est ? Bioshock, tel bioman ! Bioshock ou Bioshock, en anglais ! Mais en français, ça se dit Bioshock ! Voilà, et tout le monde dit Bioshock ! Alors, voilà ! Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu, Lorlaï ? Est-ce que tu peux m'en dire ? Bah, toi, de ton point de vue ! Mais moi, ça fait longtemps ! On parle d'un jeu vieux de 16 ans, tu crois que je me rappelle tout en détail ? Bioshock ! Sans spoiler ! Non, Bioshock, donc c'est un FPS, dans la veine de System Shock, parce que c'est... Parce qu'il y a « choc » dans le nom ! Non, c'est surtout que c'est le même développeur ! Oui ! Non mais c'est bon, j'ai le droit de faire de l'humour aussi ! C'est la même personne qui était derrière System Shock, c'était fait par 2K Games, si mes souvenirs sont bons ! Et c'est un jeu où, vous allez voir, en fait, c'est plus qu'un FPS ! C'est ce qu'on appelle, normalement, c'est du... De l'immersive sim ! Oh ! Donc c'est des jeux où, en fait, on laisse le joueur choisir comment son personnage va évoluer, en fait ! Et surtout, comment on va créer son personnage ! Parce qu'en fait, chaque partie, chaque joueur va jouer différemment avec son perso, il y a des gens qui vont peut-être plus se spécialiser dans un style de combat, et inversement, il y a peut-être des personnes qui joueront plus discrètement, il y a des gens qui seront plus bourrins, et ben vous allez voir, en fait, c'est ça de l'immersive sim ! Il y a plein de jeux dans ce style, il y a les Deus Ex, il y a les System Shock, il y a les Bioshock... C'est un style qui est un petit peu en perdition, depuis quelques années, maintenant... On en trouve encore pas mal du côté indépendant... J'allais dire, un peu Fallout aussi, qui peut être dans l'esprit, ou... Alors, on l'orne plus du côté RPG, en fait, après... Donc là, mais il y a de l'immersive sim dans Fallout... Enfin, dans les derniers Fallout, parce que les deux premiers Fallout, c'était vraiment du RPG pur et dur. Mais oui, à partir de Fallout 3, on est un peu dans l'immersive sim, un petit peu. Et donc, mon cher Wendis, pourquoi ce jeu ? Alors, pourquoi ce jeu ? Ben déjà, c'est un jeu qu'on adore tous les deux. C'est un jeu que moi, j'avais fait à l'époque sur PS3. Donc là, on est sur la version PC. Alors, pour les biens de... Pour le bien de... De la vidéo et du lait de détente, je le ferai à la manette. Je ne jouerai pas au clavier souris. Oui, parce qu'on a testé, hein ! Parce que, je sais pas pourquoi, je trouve que soit c'est trop sensible, soit c'est pas assez sensible, en fait, au niveau de la souris. En fait, dès qu'on touche un petit peu la sensibilité, c'est peut-être à cause du fait que c'est des vieux jeux, et que maintenant, on est sur des PC, en fait, trop puissants. Et peut-être que les souris sont trop sensibles maintenant, je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve que c'est ingérable à la souris, alors qu'à la manette, je trouve que c'est quand même plus appréciable. Et je suis quelqu'un qui... Bah, de toute façon, moi, comme j'ai dit, Bioshock... Bioshock ! Bioshock ! Bioshock ! Ou Bioshock ! Bioshock, Bioshock ! Je l'ai découvert sur PS3, donc je connais le... Je connais le gameplay manette. Donc, je suis plus habitué à jouer à la manette à ce jeu. Donc, si vous l'écriez dans les commentaires, quelle horreur ! Un FPS, ça se joue au clavier souris ! Vous avez le droit ! Allez-y, vous avez le droit ! L'espace commentaire est là pour ça ! Mais en tout cas, ça sera manette ici ! Donc voilà, et donc c'est une série qui a eu trois épisodes. Donc, Bioshock 1, 2, qui se passent dans le même environnement. Et il y a Bioshock Infinite, qui se passe dans un environnement tout nouveau, mais qui est quand même lié aux deux précédents. Voilà. Voili, voilou ! Je pense qu'on est... On a un affect fort sur cette série. Et pourquoi l'avoir choisi... Pourquoi l'avoir choisi... Pour Halloween. Pour Halloween, c'est ça, pour Halloween. Halloween égale jeu d'horreur, jeu d'ambiance horrifique, là. On est plutôt porté sur de l'ambiance horrifique. C'est ça. Bioshock, c'est... En tout cas, pour le 1 et pour le 2, que moi je connais, c'est une ambiance très particulière et assez unique en son genre, avec ce petit côté oppressant, très immersif, justement. Donc voilà, ça se prêtait bien, sans pour autant nous foutre des jumpscares ou des moments bien paniques. On va passer un bon moment. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y a quand même des moments... Voilà, on est sur de l'ambiance horrifique. On est sur du jeu qui, comme les System Shock, donc les System Shock qui se déroulaient dans un monde futuriste... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur de l'horreur pure. Voilà. Mais, ouais, voilà, System Shock, c'était pareil. System Shock, c'était des jeux qui se passaient... Il n'est pas classé comme jeu d'horreur. Non, c'est pas classé comme jeu d'horreur, mais avec des thématiques horreurs. Donc comme System Shock... Oui, parce que c'est... C'est cracra. C'est cracra. Ça, et pareil, il y a pas mal d'ambiance... C'est cracra, il y a des thèmes assez lourds. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a des utilisations, à certains moments, de jumpscares... Voilà. ...dans Bioshock, donc... On va sursauter, mais on va moins sursauter que sur Yuma Wari. Voilà. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors, donc, bon, bien sûr, le choix de la luminosité. Nous jouerons en moyen. Je pense que ce sera parfait. Donc là, voilà. Donc, trois niveaux de difficulté. Nous commençons ce let's détente d'Halloween. C'est ça. Et on peut peut-être déjà annoncer que le jour même d'Halloween... Ah oui, tu veux dire... Ouais. Allons-y. On est dans la période d'Halloween, donc on va tout juste rentrer, nous, dans le mois d'octobre. C'est le moment de tourner. Et on va faire comme c'est la tradition maintenant depuis, je sais pas moi, deux ans, trois ans ? Oui, deux, trois ans. Deux, trois ans. Il y aura un live le soir même d'Halloween sur un jeu en particulier, mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, on vous... la surprise. Là, ce sera notre fil rouge, c'est Bioshock. Il y a peut-être des risques que nous, on n'entend pas trop les... les sous-titres. Ah, on n'entend pas les sous-titres. Euh, on n'entend pas les sous-titres, on n'entend pas trop les dialogues. Ça commence bien, on est trop fort, on est extra-sensoriel, on entend les sous-titres. J'essaie de monter un chouille, parce qu'en fait, je suis sur ma barre de son, donc j'essaye de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop au micro, parce que sinon, vous allez avoir un reverb dégueulasse. C'est ce qu'il a... D'ailleurs, on en a un sur Blacksad. Ah ouais ? Ouais. Ah putain, je ne l'ai pas entendu. De temps à autre, on entend une... Un peu le son ? Ouais. Ah putain, sur la dernière vidéo ? Non, en continu. Ah, en général, je l'ai pas capté sur toutes les vidéos, mais il y a des fois, ça me sautait particulièrement aux oreilles. C'est assez compliqué, alors que pourtant, on a des micros qui sont faits pour pas prendre les sons vers l'arrière, il y a des fois où, en fait, avec les échos de la pièce, ça s'entend quand même. Noyade. Donc, nous jouons un personnage, je ne crois pas qu'il est nommé, dans mes souvenirs. Non. Et euh... Sachez qu'on est sur un jeu qui est vieux de 16 ans. Ouais, donc vous voyez que c'est quand même... Excusez-moi. C'est propre, quand même. Ça fait partie de ces dingueries vidéoludiques qui ne prennent pas une ride. Ça, c'est de l'eau qui avait 16 ans. Bon, vous voyez que ça déconne un petit peu, mais bon, je veux dire, c'est quand même propre. Au global, c'est... Donc, on était... C'est en 1920, je crois, c'était ça, je crois, à l'époque qu'on a vu. Allez, vas-y, non. Ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Non. Mais en tout cas, nous étions dans un avion qui était... En fait, nous sommes un jeune homme qui était parti, je pense, aller voir ses parents et au milieu de l'Atlantique, poum ! Nous nous sommes crachés. Cet avion se crache. Nous nous retrouvons dans l'eau, seul survivant. Voilà. Et il y a ce phare qui se pointe devant nous alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout, mais il y a un... Oh, c'est... Ça, on voit carrément l'avion chombré. Si on reste, on voit l'avion qui... Ça, déjà, c'est... Donc, voilà. Ça. Donc, voilà, il y a ce phare qui est au milieu de nulle part. Donc, déjà, c'est assez étonnant. C'était très riche. Parce que, normalement, un phare, c'est pour montrer... Après, s'il y a un récif que c'est assez dangereux, il peut y avoir un phare comme ça. Oui, oui, oui. Oh là là. Regardez-moi, c'est... C'est de toute beauté. Excusez-moi, c'est de toute beauté. Regardez-moi ces flammes, cet effet sur l'eau. Alors, en sachant qu'il y a eu un remaster qui était sorti dans les années 2013-14, dans ces eaux-là. On a regardé un peu vite fait et on a trouvé, parce que j'ai les deux sur PC... Rien ne vaut l'original. En fait, on préfère l'original niveau qualité et on trouve qu'il y avait quand même des petits soucis sur la version remaster. Donc là, des fois, vous allez voir, donc, en fait, quand... Magnifique Lune. Quand on pointe... Je crois qu'il n'y a plus l'avion, va. Non, l'avion, il a disparu. Il y a encore quelques morceaux, oui. On voit encore un réacteur là-bas. Il y a encore quelques morceaux de la carcasse. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le jeu est intégralement doublé français. Et comme vous allez voir, en fait, quand on pointe certains objets... Oh là ! Donc là, normalement, la porte s'est fermée derrière nous. Pourquoi ? On ne sait pas comment. Tu es l'élu. C'est ça. Quand on pointe, voilà, les objets, on a les traductions qui apparaissent directement. Quel pays pour moi est m'essemblable ? Andrew Ryan. Et si on s'enlève la tête, ni dieu ni roi, le pouvoir à l'homme. Bonjour. Et ce buste géant, donc, qui on peut supposer, c'est le fameux Andrew Ryan, que nous entendrons parler très souvent dans le jeu. Dont on entendra par... Dont on entendra. Je fais des corrections linguistiques. La science. Science. L'industrie. Et l'art. Et là, il y a un R. Il y a R. Peut-être de Ryan. Oui. Sûrement. Donc, je pense qu'on est à peu près dans l'époque révolution industrielle, j'imagine. La défense, oui. Oui. Bonjour. Et donc là, on a un levier de la bâtisphère. La bâtisphère. Et donc, on vous laisse apprécier... La descente. C'est ça. Alors, je ne suis pas sûr, mais logiquement, je crois qu'il est censé avoir des sous-titres. Je crois qu'ils sont activés, mais je ne suis pas sûr. Ils ne doivent pas être activés. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient du mal. C'est le communisme, non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Le communisme. L'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Donc, le fameux Ryan, le retour. Regardez comme il pose, quoi. Avec sa pipe. Je suis un homme de pouvoir. C'est ça. Oh là là. Ah, et là, les sous-titres... J'ai l'impression que c'est un souci de la version PC. Les sous-titres ont l'air de planter un peu. Dis-le, entre les sous-titres, ils sont arrivés huit ans plus tard. Ils se sont réveillés. Putain, attends, j'ai oublié. Non, mais regarde les sous-titres. On le stagiaire, là. Diraient les mecs, tu sais qu'ils font les sous-titres dans les trucs politiques. Ah, ça y est, les sous-titres sont de nouveau... Les sous-titres sont de nouveau... Il y a une barrière. Ah oui, il y a la barrière. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. Ah, et là, il marche bien, là. Ah ah. Et vous voyez, le marquis d'époque. Il y a des trucs en français, il y a des trucs en anglais. On a des termes techniques pour l'instant. On s'inquiète court. On apprend pas mal de choses. On va voir le groupe... Le groupe flow. Le groupe flow de G-pop. Donc, bienvenue à Rapture. Voilà. Parce que je crois que ça avait été annoncé, le nom. Ben voilà, bienvenue à Rapture. Tout simplement. T'anticipes, t'anticipes. Donc, Rapture, qui sera le lieu que nous allons visiter dans le jeu. Johnny, la sécurité s'est déclenchée par contre. C'est une cité souterraine, maritaine... Et sous-marine. Et submarine. Je savais pas que c'était interdible. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? Laissez-moi partir. Je vous donne mon arbre. Euh bonjour. Vous pouvez. Euh... Au revoir. Pôles à zès. Ouais, ben... Ouais. Donc, voilà, voilà. on vous disait que même s'il ya c'est pas un jeu horrifique n'est pas il ya des thèmes on n'est pas sur un jeu mignon comme tout voilà il ya des thèmes qui sont utilisés de l'horreur on a d'ailleurs donc nous y voilà un dénommé atlas s'adresse à nous donc voilà donc notre premier objectif ça sera de remonter au plus vite ok merci atlas c'est rassurant voilà là les sous titres sont à l'ouest donc là on n'a pas le choix on voilà donc là le jeu te balance tout à la gueule donc là on apprend donc l'écrosome c'est ce qu'on vient de voir c'est ce personnage qu'on a vu et donc notre première arme sera une clé anglaise et je vous le dis tout de suite c'est l'arme que vous allez voir très souvent avec moi parce que je joue énormément physique si vous savez pas c'est un bon là c'est ça c'est un combattant corps à corps et donc notre premier combat voilà couché et donc on obtient donc une seringue d'Eve et une trousse de soins donc en fait juste avant qu'on continue très rapidement donc au niveau de l'interface c'est très simple vous avez deux barres vous avez la barre rouge c'est la barre de santé la barre bleue qui est l'Eve donc on va voir dans quelques instants à quoi ça sert et vous avez des chiffres en fait on obtiendra dans le jeu des trousses de soins et des seringues d'Eve donc qui vont augmenter le nombre enfin le chiffre parce que ça ne monte qu'à 9 à côté des barres qui nous permettront en fait d'utiliser soit donc les trousses de soins soit les seringues d'Eve pour régénérer en fait nos barres de santé et d'Eve tout simplement sinon il y a des objets aussi comme ça qui nous permettent de regagner de la santé en les consommant des pommes chips évidemment des pommes chips pas des chips des pommes chips on peut fouiller les poubelles il y a des pommes chips on mange des pommes chips et vous avez pas mal de petits objets la vision d'un homme le salut de l'humanité donc rapture en le 5 novembre 46 alors ça doit être en 60 dans les années 60 je pense je pense qu'on est en fait peut-être en pleine guerre froide ou après la guerre froide peut-être ouais peut-être parce que comme on a parlé de communisme bah c'est pour ça de tout ça donc voilà donc le la maquette la maquette de à quoi ça devait ressembler à l'origine j'imagine donc la vision d'un homme voilà ça c'était la vision de l'homme voilà ce que c'est devenu les papas malins vont toujours au jardin plasmides vous voyez il y a des grandes affiches comme ça aussi qu'on peut regarder choisissez vos plasmides et évoluez je sais pas si on a d'autres qu'on peut regarder donc bienvenue à rapture le rêve à portée de main et vous voyez c'est regardez-moi l'extérieur quoi mon dieu que c'est beau les bagages du de l'avion ouais non non il y a des trous ah oui je me dis c'est normal c'est normal il y en a encore qui tombent là food light theater cachemire restaurant le bistrot le bistrot et là il y a un hall on n'arrive pas bien à le voir hall ouais non on n'arrive pas bien à lire bon donc excusez-nous on va en profiter on va regarder ah si là regardez balise de sécurité détendez-vous ouvert ouvert plasmide c'est gentil vraiment téléportation allez-y plus vite l'évolution tu vois là c'est le point du pas l'évolution dans une bouteille les plasmides par les industries Ryan et donc ici vous avez le jardin des glaneuses qui sera un truc qu'on rencontrera très souvent dans le jeu il y a des seringues dans les poubelles c'est magnifique donc c'est aussi un des trucs des immersives sims c'est qu'il faut fouiller partout il faut tout fouiller pour trouver plein de trucs alors qu'est-ce donc que cela et donc ici vous avez donc l'arc électrique qui sera alors il y a qu'est-ce que c'est si vous voulez avoir plus d'informations mais ça on vous expliquera tout ça donc bien sûr attention âme sensible c'est un jeu qui est je crois plus 18 ou plus 16 je ne sais plus on met un petit une petite alerte pour ceux qui ne supporteraient pas de voir des seringues des piqûres voilà c'est absolument pas des foreuses voilà on ne va pas parler d'auto-mutilation mais voilà des foreuses oui on n'est pas sur un jeu joyeux normalement je crois c'est plus on est sur un jeu d'ambiance il y a des trucs un peu cracra donc attention violence mais voilà je crois que c'est 16 plus dans le monde pays voilà vous êtes prévenu il va y avoir du sang il va y avoir des piqouzes il va y avoir des trucs cracra donc vous êtes prévenu t'as entendu ça allez viens on se tire mouviette t'as qu'une mouviette ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur lâche t'as toujours été lâche tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal ma petite oh la trouche quoi donc voilà donc vous voyez je suis bien parce qu'on nous balance tous les termes bonjour donc voilà foreuse et j'ai eu un bug quand j'ai vu ce texte la première fois ah ouais parce que comme elle l'appelle monsieur bubule j'étais en mode c'est pas comme ça qu'ils les appelaient en VF mais je crois que c'est que ce personnage là qu'ils l'appellent bah ce moment là où ils l'appellent les scaphandriers je vais les appeler comme ça pour le moment monsieur bubule ouais ça nous a mis un coup hein donc voilà donc le truc c'était notre premier plasmide alors bon voilà le truc c'est que de biochoc c'est que vous allez donc avoir des armes donc là pour le moment on a notre clé anglaise mais vous allez avoir des plasmides qui seront donc des pouvoirs des pouvoirs des magies c'est un peu comme vous souhaitez l'appeler et c'est ça qui va utiliser en fait de lèvres donc la barre de couleur bleue et donc notre premier plasmide c'est l'arc électrique qui permet tout simplement de tirer de l'électricité de notre main gauche oui main gauche je sais pas pourquoi comment ça tu laisses qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'une poubelle une poubelle est un conteneur qui sert à déposer des déchets des déchets oui tout à fait ciao